Bonsoir, nous revoilà pour la sophrologie. C'est avec plaisir que nous refaisons à nouveau une séance. Je rappelle que c'est important d'interagir pour que les exercices soient le plus personnalisables possible aujourd'hui. Je vous propose déjà de me dire s'il y en a qui n'ont pas encore fait de la sophro, s'il y a beaucoup de gens qui avaient déjà fait les autres séances en plus. Donc voilà, s'il y a une minute à interagir, c'est maintenant. Ce serait vraiment intéressant pour moi pour réguler les séances, savoir si on va un peu plus vite, un peu moins vite dans les explications. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Alors aujourd'hui, une intention de séance en sophro, c'est vraiment super important. C'est vraiment de là où on va débuter sa séance, on va aller se poser à un moment donné. Donc deuxième chose qui serait vraiment important à savoir, et là je vous laisse, 5-10 minutes de l'explication pour pouvoir cogiter à ça, même si vous n'avez pas envie d'interagir, ce serait bien pour moi. Mais vraiment vous poser la question, pourquoi vous avez décidé de faire la sophro aujourd'hui ? Alors, la sophro d'aujourd'hui, c'est une intention qu'on va se donner en se disant, tiens, mais quelle est l'humeur que nous avons ici aujourd'hui ? L'humeur, ça veut dire, voilà, j'ai passé une journée chouette ou j'ai passé une journée pas chouette du tout. Est-ce que j'ai juste envie de m'enfouir dans mon lit, de regarder une série et de ne plus penser à rien ? Ou est-ce que je suis de nouveau un petit peu créatif ? Voilà, l'humeur, on va, ce qui nous reste aussi comme énergie, voir si on est dans une énergie où on va se reposer ou s'il y a encore plein de choses à faire et qu'il faut retrouver un petit peu son énergie. Ça, c'est vraiment l'humeur du moment, l'humeur que j'ai besoin de savoir pour vous. Alors, de se dire aussi à la base, au niveau des exercices, même si je vais respecter ce que vous me dites, c'est que j'ai mis une intention pour cette séance, comme je disais. L'intention aujourd'hui, c'est quand même de se poser en fin de journée et plus spécifiquement d'avoir un petit peu de douceur. De douceur, pourquoi ? On va être dans un moment des fêtes. La fête de Noël, c'est vraiment un cocon, parfois de repenser à des gens qu'on n'avait plus vus depuis longtemps. On peut leur écrire, leur faire une attention particulière et c'est bien qu'on pose aux gens qui ont moins de chance que nous. Donc ça, c'est vraiment une intention, une coloration qu'on va mettre dans la séance, de se dire, voilà, nous, pour être bien, qu'est-ce qu'on a besoin ? Et les autres, pour être en relation saine avec les autres, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer de moi-même aux autres ? Mais pour ça, il faut être vraiment bien chez soi et c'est ce que je propose comme intention de séance. Être bien chez soi, c'est s'offrir quelque chose, s'offrir de la douceur et on va partir là-dessus. Donc, l'exercice que j'ai choisi, c'est vraiment de se dire, en premier temps, on se coupe de l'extérieur, bien se dire ici, c'est 10 minutes, si on va refaire les exercices. Donc, s'il y a des questions, on me les envoie sur un petit tableau et je peux vous répondre. Donc, je vais refaire comme j'avais proposé la fois dernière, leur montrer les exercices peut-être plus lentement et s'il y a des exercices qui ne sont pas du tout compris, là par contre, vous me revenez avant la fin des 10 minutes, avant que je ferme les yeux, ça vous donne un bon timing de se dire, là, la séance commence vraiment. Les exercices, je les montre et je les fais tout le temps avec vous une fois que je suis en séance. Ma voix aussi est différente quand je montre les exercices et quand je n'ai fait ça. Trois temps dans l'exercice. Premier temps, nous sommes assis. Et là, le moment où on va se couper de l'extérieur, on va se dire OK, je m'occupe de moi et l'intention d'aujourd'hui, c'était s'offrir de la douceur ou en tout cas s'offrir ce qu'on a besoin. Aujourd'hui aussi, ça peut être un petit peu transformé. Il n'y a pas d'obligation dans la séance. C'est vraiment ça, la souffrance et chacun le fait pour soi. C'est vraiment très important. Donc, on se coupe de l'extérieur. On va se poser. Quand vous voyez que vous devez être disponible pour vous-même, qu'est-ce que vous faites ? Vous coupez peut-être le GSM, vous allumez une musique sympa, vous vous mettez avec un pull chouette ou une couverture pour vous mettre bien à votre aise, vous vous façonnez un petit espace autour de vous. Ici, on va se proposer de s'asseoir, on va s'asseoir avec des coussins, on va s'asseoir sur son lit. Quel est un peu l'espace que vous avez décidé d'occuper pour faire cette séance ? C'est vraiment important de dire gentil avec soi-même, cool avec soi-même. Quelle est la place que nous avons besoin pour être disponible pour nous-mêmes ? Deuxième temps, il y a le massage. Le massage permet vraiment de remettre à zéro tous les compteurs de son corps et au niveau de force musculaire, au niveau des tensions musculaires qui peuvent y rester. Nous commençons d'abord au niveau des mains, à l'intérieur, le dos de la main. Donc les mouvements de massage sont soit longs, lents, soit vraiment appuyés et vraiment plus rapides. On peut faire l'un, on peut faire l'autre. Chaque muscle a une envie différente. Tous les espaces de la main sont différents et sont intéressants à toucher. Deuxième chose au niveau des oreilles, on va en fait dérouler les oreilles. Comme si on avait un petit animal, un petit doudou et qu'on voulait aller vraiment sentir tous les contours. Eh bien, on va vraiment ouvrir ses oreilles au maximum. C'est vraiment un mouvement où on va s'étirer. On se fait pas mal vraiment ou alors on peut simplement poser les mains sur les oreilles et ressentir vraiment qu'il y a une chaleur, une présence. On se coupe du monde différemment. Ça, ça peut être aussi une chouette alternative pour ce mouvement. Massage au niveau du crâne, du cuir chevelu. C'est comme quand on se shampouille, vraiment sous la douche ou on peut faire tomber des petites gouttes de pluie. Si on était un grand chapeau et qu'on faisait tomber de la pluie sur sa tête, on serait occupé à tapoter gentiment sur sa tête, un doigt à la fois ou tous les doigts ensemble, peu importe. Massage au niveau du visage. On va vraiment faire comme si nos mains massaient et effaçaient vraiment. Vous n'avez sûrement pas de rides, mais au vieilli, on en a un peu. Donc, même si on effaçait vraiment les rides, on efface tous les petits plis qu'il y a, les petits sourires, les petites faussettes qu'on va aller toucher, qu'on va aller remalaxer. Vous avez le nez aussi. quand on est quand on est enrhumé, on dit qu'on doit aller parfois étirer au dessus de ses sourcils. C'est vraiment des mouvements naturels qu'on va faire. Pourquoi ? Pour redétendre les muscles, pour étirer vraiment tout ce qui est parfois tendu. Quand on dit arrête de froncer les sourcils, étale un petit peu ton front. Vraiment, c'est des mouvements qu'on va faire spontanément. On sent qu'on a un visage plus radieux, différent, juste après l'avoir fait. Le massage au niveau du cou et de la nuque va vraiment nous permettre, en effet, si on a des douleurs au niveau des trapèzes. Les trapèzes, c'est le grand muscle à l'arrière de l'épaule, l'arrière de la nuque et qui va jusque l'homoplate, jusque le bout de l'épaule, le bout du bras, ici. Le reste à l'avant, c'est vraiment la clavicule, le bord, la ceinture scapulaire, tout ce qui fait le premier étage. C'est vrai que si on est tendu, qu'on est crispé sur ses cours, on va plutôt retrouver cette posture-là. Moi, j'ai vraiment envie, dans ce massant, de dire que je peux m'étirer, je peux bouger, je peux aller vraiment relibérer tout ce qui s'est bloqué un petit peu. Le massage au niveau des bras. Les bras, on les connaît tous. On va imaginer qu'on a une main magique, une main qui formerait un bracelet et qu'on va contourner absolument tout son bras. Comme ça, on passe d'un muscle à l'autre, on sent la différence des structures, un muscle, un os, ou on va vraiment frotter comme si on dépoussiérait quelque chose. Deux exemples d'exercices qu'on va faire pour réveiller son corps, pour sentir son corps, et vraiment s'installer à chaque fois le plus confortablement possible. Massage au niveau des jambes. Avec la souplesse, on arrive jusque dans ses pieds. J'espère que vous êtes sans chaussures. Si ce n'est pas le cas, vous les gardez, vous les enlevez, c'est comme vous voulez. Moi, il fait très froid ici, donc je vais les laisser. Vous ne verrez pas mes chaussettes. On va bouger les pieds. Les pieds, il y a les chevilles, il y a les orteils. On peut griffer comme ça, vous ne le voyez pas. Moi, je ne peux pas griffer chaque orteil dans ma chaussure. Si on n'a pas envie de mettre trop d'énergie dans ce massage, simplement qu'on mettra la cheville sur le genou de l'autre côté et on y ramasse. On a l'axé du pied en dessous, au-dessus. On a le mollet, on a la cuisse, on a le genou. On a passé en repli toute sa jambe. L'exercice dans la sofro, la respiration est très importante. La respiration va venir s'installer en début de chaise. En fait, on ne va plus coller le dos à la chaise. On est vraiment tout à fait décollé, on est vers l'avant. Nous allons mettre les mains sur les cuisses. Un temps, nous allons inspirer et prendre le maximum d'air. A l'expiration, nous repoussons les mains dans les cuisses, les pieds sur le sol et la tête, nous allons nous grandir un maximum. Si je veux vraiment étirer au maximum et que je suis latéralement, je suis dans ma posture, je prends de l'air, je souffle, je m'étire, je repousse du haut en bas ou du bas en haut à la fin de l'expiration. Je peux prendre de l'air. On va le faire trois fois. C'est vraiment pour régénérer vraiment tout son air. On sait très bien que quand on fatigue, quand on stresse un petit coup, quand on est un peu angoissé, la respiration se bloque au niveau du diaphragme. Là, ça nous permet de recycler simplement l'air, de se remettre au confort dans son esprit, de se remettre au confort dans son corps et de réoxygéner vraiment chaque partie de notre corps. C'est vraiment l'importance de cet exercice. Debout, les deux pieds sur le sol. L'équilibre entre la jambe à gauche et à droite. On va trouver là où on est le plus dans son milieu possible. Ce serait vraiment d'imaginer que la largeur des pieds et la largeur de notre bassin est d'avoir un point fixe au milieu. Et vraiment toute notre colonne est alignée par rapport à ça. Si on est un peu tordu, on corrige ou on prend conscience qu'il y a beaucoup de tension musculaire d'un côté. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver à le récupérer ? La sophro nous sert aussi à ça, à nous remettre mieux alignés, mieux dans notre corps. On termine par masser l'arrière du dos. L'arrière du dos, c'était les parties qui n'avaient pas encore été massées. C'est la cuisse, ce sont les fesses, c'est le dos. Et on va aller jusqu'aux épaules, si c'est possible, au niveau des épaules. Ça ne sert à rien. En ayant bougé, on aura absolument mobilisé tous les muscles. Au niveau du ventre, on termine par un massage circulaire au niveau du ventre. L'exercice proposé, si on était dans la douceur, notre intention de départ, c'est vraiment de se dire, quand je suis bien présent à moi, qu'est-ce que je ressens ? Quel est le cadeau que je pourrais m'offrir aujourd'hui dans la séance ? Qu'est-ce que j'ai envie de sentir de moi, de ce qui est important pour moi là aujourd'hui ? Pour le faire, nous allons mettre nos deux pieds dans le sol, nos deux mains bien vers le bas. Nous allons tourner autour d'un axe. De nouveau, notre axe qui passe entre nos deux pieds. Et s'étirer au maximum, de droite et de gauche. Lorsqu'on est à la fin de l'inspiration, nous allons étirer les bras vers le haut. Et là, nous sentons vraiment toute une unité du début de nos muscles jusqu'à la fin. L'expiration, le retour, nous allons descendre à notre aise. Et venir retrouver une respiration libre quand on aura lâché les deux mains. Nous demandons notre verticalité, notre équilibre. Et vraiment recruter le maximum de muscles en jeu au fur et à mesure qu'on monte. et puis les détendre au fur et à mesure que l'on descend. On va réaliser cet exercice trois fois. Nous serons de nouveau assis. En effet, nous verrons si nous avons été suffisamment lents, suffisamment doux pour nous. C'est vraiment la question que j'ai envie de mettre comme fil conducteur au niveau de l'intention de cette séance. Voilà, j'attends encore quelques secondes si jamais il y a des questions par rapport à un exercice qui n'aurait pas été clair. Trois temps dans l'exercice. Le temps de se couper. Le temps du massage. Le temps de la mobilisation en debout de l'exercice d'étirement de rotation au niveau de son corps. Je re-check une dernière fois s'il y a des questions. C'est très bien, j'ai été clair. Parfait. Je vous propose de nous installer et d'être là maintenant en séance avec une voix vraiment audible, mais libre. Je vous accompagne toujours dans ma voix. Là, vous voyez, je ferme les yeux. Afin que chacun soit chez soi, je vous invite aussi à fermer les yeux. Je vous guiderai comme tous les exercices que j'ai faits en parole. Prenons le temps d'inspirer et prenons le temps de vider l'heure. Prenons le temps de nous asseoir confortablement. Prenons le temps d'apprécier les vêtements dans lesquels nous nous sommes installés. Peut-être les souvenirs agréables de ce qu'il nous a offert, les vêtements. Ou plutôt peut-être la sensation de la matière qui nous touche au niveau du vêtement. Prenons la place que nous prenons sur le siège que nous avons décidé. Ça peut être une chaise. Ça peut être votre lit. Le mieux quand même pour être le plus relâché, c'est d'avoir un dossier. Nous pouvons nous asseoir aussi dans notre fauteuil. C'est très très bien. Le moment que nous sommes attentifs avec nous-mêmes. La pièce, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est rassurant pour nous. Et le fait d'être avec soi-même, de ne pas être en interaction pendant le temps de la séance avec les autres. Peut-être avoir coupé son GSM. On va demander qu'on ne dérange pas dans la pièce où vous êtes occupé. On peut ou ne pas mettre de la musique. Il n'y a pas besoin de guide et de support extérieur. Au fur et à mesure de se détendre, c'est vraiment notre intention de le faire. Notre endroit dans le corps qui en a le plus besoin, qui va être le plus parlant pour nous-mêmes. Afin que dans la vie de tous les jours, notre corps et notre mental, nous l'avons toujours pour faire ses exercices et ses séances. Prendre le temps de vider l'air, en vide en l'air. Nous pouvons imaginer que les tensions musculaires que nous n'avons plus besoin peuvent s'en aller. Comme si nous les chassions et que nous avions un petit bateau, un coquille de noix devant soi avec un petit bateau, et que nous soufflons dessus pour le faire partir au loin. Toutes ces images qui nous rappellent le calme, nous pouvons vraiment les intégrer pour nous-mêmes, pour aller chercher, comme si nous étions un chercheur d'or, les endroits où nous sommes au calme avec nous-mêmes. Nous allons commencer le massage en découvrant dans un premier temps les mains. Devant derrière, force aux douceurs. Qu'est-ce qui est agréable aujourd'hui, ici et maintenant ? Le dos de la main, l'intérieur de la main n'est pas la même. La grandeur de nos doigts. Est-ce que nous avons beaucoup travaillé, beaucoup écrit, beaucoup pianoté sur l'ordinateur ? Est-ce que nous avons besoin, comme si nous pouvions, par ce mouvement, enlever les tensions ? Imaginez qu'on prend de la base et qu'on le chasse et qu'on l'envoie vraiment beaucoup plus loin. On va vraiment partir du milieu de la main. On laisse s'avancer sa main sur le reste des doigts. On étire ses doigts et on chasse toutes les tensions vers l'extérieur. Nous relâchons le mouvement. Nous prenons plaisir, nous prenons attention au fait de ne pas faire de mouvement, mais juste se poser la question. Qu'est-ce qui a changé entre avant le massage et après le massage ? Mouvement au niveau des oreilles, nous pouvons placer les mains sur les oreilles et sentir vraiment toute la chaleur que la paume des mains a accumulée en massant. Nous pouvons le mettre sur les oreilles, nous allons avec nos doigts chercher vraiment chaque petite fosse, chaque petite bosse, chaque petit contour, le lobe, l'intérieur. Vraiment en contournant son oreille, vraiment sentir, écouter les sensations. On a l'habitude de se faire ça. Est-ce que ça provoque des sensations de frissons ? Est-ce que ça provoque des sensations de chaleur ? Est-ce que les bruits en étant aussi près des oreilles sont neufs, sont inhabituels ? Ça fait partie des informations pour nous-mêmes. Mais quelles sont les traces ? Nous n'avons plus les mains au niveau des oreilles. Quelles sont les traces qui sont restées au niveau des oreilles ? Est-ce qu'on a besoin, en tant qu'on bouge, de s'installer plus confortablement ? Massage au niveau du crâne, du cuir chevelu. Nous pouvons aller vraiment champouiner chaque petit centimètre carré de ce crâne du cuir chevelu. Imaginez que nous avons de la pluie qui tombe sur notre crâne et ce mouvement régulier partout. De haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche. Plein de mains, du bout des doigts. Et la pose. Elle s'installe comme si on avait imaginé qu'on était dans son casque de moto, dans son casque de ski, avec son bonnet hyper serré, qu'on venait de l'enlever. Et là, les sensations du crâne sont toutes assez neuves, toutes assez différentes par rapport à avant le massage. Massage au niveau du visage. Le visage, le front. On peut aller lisser vraiment le front, parfois quand on a les yeux fâchés. Et on va décrire toutes les petites traces que cette mimique, cette grimace nous fait faire habituellement. Et nous allons masser et tirer chaque petit muscle qui est capable de faire cette grimace et de l'effacer avec ses doigts. Au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau des pommettes, au niveau de la mâchoire. Et quand nous rigolons, nous avons des faussettes, est-ce que nous sommes capables de les retrouver ? Si nous massons le visage et qu'un baillement vient, nous le laissons aller. Le baillement, c'est un relâchement musculaire. C'est important pour nous, nous relâchons les mains et nous profitons. Massage au niveau du cou, devant, jusqu'au niveau des clavicules, jusqu'en haut de la cage thoracique. Les premières côtes, en-dessus et en-dessous de la clavicule. Le début des épaules. Et la force que nous allons mettre à l'arrière au niveau de la mâchoire. Ce sont les muscles forts, les muscles qui nous tiennent, le maintien au niveau du cou. Quelle force nous allons utiliser pour faire le massage à cet endroit-là ? Nous malaxons comme si nous voyons à la TV les pâtissiers ou les boulangers qui malaxent leurs pâtes, qui malaxent leurs masses peintes. Imaginez tout ce que vous pouvez malaxer. Par contre, c'est votre corps, donc nous respectons de malaxer ou de tâtonner, d'appuyer en étant gentil avec soi-même. À droite, à gauche, nous pouvons déjà réaliser pour nous-mêmes qu'il y a un endroit, un côté plus agréable que l'autre. Et bien, vraiment, nous nous laissons le temps d'être avec ce massage, là où il y a le plus de bénéfices. C'est important d'être agréable pour soi, de prendre le temps. Massage au niveau des bras. Les bras sont ronds, circulaires et longs et nous allons passer comme si nos mains formaient un bracelet. Nous tournons autour de ce bras, où nous montons et nous descendons. Nous voyons la grandeur du bras, la circonférence du bras. Les muscles, les pressions sont différentes que sur les structures osseuses. Les structures osseuses ne nous apportent absolument rien. Par contre, nous permettent le mouvement entre deux jonctions osseuses. Cela permet de nous dire, tiens, est-ce qu'on est symétrique quand on s'installe à travailler ? Si on veut se redétendre en fin de journée, qu'est-ce que nous allons faire pour nous-mêmes ? Il faut faire attention à se coucher du même côté. Il y a des douleurs de ce côté-là, ce n'est pas le bienvenu. Ce soir, il y a encore des douleurs parce qu'on était mal installé en travaillant. On a réalisé qu'en massant, il y avait des différences entre la gauche et la droite. Cela nous permettra peut-être de mieux nous installer ce soir pour nous reposer. Et en étant en pause, juste après, cela permet de ne plus faire travailler aucun muscle et juste d'avoir les bénéfices du massage. Nous pouvons bouger, nous pouvons nous réinstaller un peu mieux à chaque moment que c'est bon pour soi. Nous pouvons prendre de l'air, nous pouvons vider l'air. Nous sentons que notre rythme est personnel. C'est ça qui est important dans la sophrologie, c'est être avec soi-même, avec ce que nous avons besoin ici et maintenant, aujourd'hui. On continue le massage au niveau des jambes. On va sentir les muscles au niveau des cuisses, à les étirer, les réchauffer. C'est comme si nous avons couru très fort. Nous sentons qu'il y a des petits muscles qui se coincent, des petites fibres qui se coincent dans les muscles des cuisses ou à l'arrière, au niveau des viches aux jambiers. On va voir comment est-ce que nous allons les masser. Puis nous glissons vers le bas au niveau des mollets. Est-ce que nous montons le pied sur le genou opposé ou est-ce que nous nous plions en deux ? Après le mollet, il y a la cheville, il y a le pied, il y a les orteils. Chaque centimètre de notre corps nous appartient. Chaque centimètre peut nous apporter énormément de douceur, énormément de bien-être. Nous allons le recueillir là, aujourd'hui et maintenant, d'un côté, de l'autre. Et à nouveau, nous avons deux membres. Donc, vérifions s'il y a un côté qui a besoin de plus de temps pour ce massage. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes sensations des deux côtés. Nous ne pouvons pas faire le mouvement identique à gauche et à droite. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nos mains ? Qu'est-ce que nous étirons ? Qu'est-ce que nous touchons ? Qu'est-ce qui est agréable ? À quoi devrons-nous faire attention ? Lors de nos déplacements, lors de nos sports dans la vie de tous les jours ? Lors de notre position statique, parfois, où on se met en se mettant les pieds en dessous de soi ? Ce n'est pas agréable, on le sent en fin de journée et on a été un peu trop loin dans ce que notre corps peut supporter. Eh bien, nous pouvons toujours le masser, le bouger, l'étirer. Et là, découvrons ce qui est bon comme mouvement pour nous, si nous sommes attentifs à nous-mêmes. Et sentir les traces que ce mouvement a fait. Sentir les traces, la réaction qu'a le muscle après avoir été massé, c'est la même chose qu'après du sport. Une fois qu'on a couru, comment est-ce que nous sentons nos muscles ? Ici, entre le mouvement et le repos, quelle est la différence ? Est-ce que nous avons été suffisamment gentils pour nous-mêmes en faisant ce mouvement ? Est-ce que dans la journée, nous avons été respectueux de notre corps ? Est-ce que nous n'avons pas accepté trop de tensions ? Est-ce que nous pouvons aller nous étirer ? Et à quel moment nous voudrions le faire ? Parce que nous savons qu'à un certain moment, nous sommes plus confortables dans notre corps. Et c'est ce que nous essayons avec ces massages. C'est ce que nous essayons avec cette prise d'attention. Nous allons profiter de la respiration pour illuminer encore 2-3 petites tensions que nous n'avons pas besoin. Nous allons nous installer en début de siège. Les mains sur les cuisses. Nous prenons de l'air. Nous expirons un maximum. Nous poussons les pieds dans le sol, les mains dans les cuisses, la tête vers le haut. Là, nous vidons, nous vidons, nous soufflons, nous accélérons la respiration vers la sortie pour ne plus garder aucune tension musculaire. Et nous reprenons joyeusement de l'air. Ah, une bonne respiration ! Qu'est-ce que ça fait de bien ? Deuxième fois, inspiration maximale. Et à l'expiration, comme si nous jetions à l'extérieur la force dans les pieds, la force dans les mains, la force dans la tête, dans tous les muscles de la colonne. Nous vidons tout ce que nous n'avons plus besoin. Et nous relâchons. Troisième fois, prenons de l'air. Et en soufflant, main dans les cuisses, pieds dans le sol, tête vers le plafond, nous vidons, nous soufflons, nous expirons, nous chassons de tout ce que nous ne voulons plus, du négatif, des tensions, tout à l'extérieur. Et revenir se déposer, revenir apprécier ce que notre mental est capable de faire en vidant l'excès de tout, de pouvoir juste profiter après de la pause, des traces, du bien-être après. Nous allons nous mettre debout dans nos pieds, trouver l'équilibre. Se rappeler qu'en effet, le bassin a une certaine largeur, mais les pieds vont se mettre vraiment juste en dessous du bassin. Parce que pour tenir debout, nous avons beaucoup de force dans les jambes. Et si nous déverroulions un peu les genoux, juste plier un tout petit peu, est-ce que les cuisses seraient un petit peu moins serrées? Est-ce que pour récupérer l'équilibre, nous devons, comme les patineurs, serrer à fond les fesses? Est-ce que nous pouvons relâcher un petit peu le bassin en faisant un petit peu le mouvement latéral, comme si on se balançait de gauche à droite dans le latino, comme vous avez déjà eu avec nos copains les coachs? Au niveau du dos, est-ce qu'il est tombant vers l'avant? Est-ce qu'il est étiré vers l'arrière? Si nous mettons en action le moins de muscles en jeu, le plus d'équilibre, nous laissons vraiment juste la charpente des os nous porter. A tout moment, nous acceptons de se réadapter. Nous continuons par masser ce qui était à l'arrière, l'arrière des cuisses, le massif des fesses, le dos en montant juste que nous pouvons au niveau des épaules sans se faire mal. Vraiment repréciser tout l'arrière du dos. Parfois des endroits où nous aimerions avoir de la détente ou avoir un massage, comme nous nous sommes occupés à nous le faire. Rien ne nous empêche de bouger en journée et de retrouver ce confort en son bassin, comme si le muscle venait chercher la main, comme si c'était la main qui se dirigeait vers le muscle ou vers l'endroit du corps qui en avait besoin pour soi-même. Nous continuons sur le ventre. Nous avons passé chaque muscle en revue, nous avons passé chaque partie de notre corps. La respiration nous aide à éviter encore un peu plus la force, le stress, la tension que nous n'avons plus besoin dans le corps. En inspirant, c'est comme si nous mettions une lampe de poche à un endroit dans notre corps. Nous venions rechercher ce que nous ne voulons plus garder dans notre corps. Et à l'expiration, c'est comme si nous l'envoyions, comme dans un ballon d'hélium, loin, loin, loin. A l'inspiration, nous recherchons, est-ce qu'il y a encore quelque chose que nous n'avons plus besoin chez nous, à l'intérieur ? Et à l'expiration, nous voyons comme le nuage qui passe devant notre fenêtre. Quand il s'éclaire, il passe, la tension passe, la tension se jette vers l'extérieur avec l'expiration. Nous sommes capables de refaire, c'est juste une pensée, c'est juste une idée. Nous attrapons ce que nous ne voulons plus et nous le rejetons. La respiration, c'est ça. Nous attrapons tout l'oxygène, nous jetons tout le CO2 à l'extérieur. Nous allons faire le même mouvement à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde de notre vie, de notre journée. Nous devons être capables, car maintenant vous savez comment le faire. Le mouvement de se sentir bien chez soi, le mouvement de se sentir équilibré chez soi, nous allons le retrouver avec le mouvement. Nous allons mettre les mains l'une dans l'autre, paume ouverte vers le bas. Nous allons, sur une inspiration, tourner. La colonne nous sert de plan de pivot et tout le reste de notre corps bouge autour. Les pieds restent fixes, la colonne est au milieu. Le buste, les bras montent comme si nous étions un tire-bouchon. Nous allons monter, monter. À la fin de l'inspiration, nous ouvrons les paumes de mains vers le haut, nous étirons. Et nous prenons le temps qu'il faut pour expirer et redescendre dans ce même mouvement de spirale. À notre aise. Et si nous sommes déjà en bas, c'est très bien. Et si nous mettons du temps pour la descente, c'est très bien. Également. Premier mouvement. Prendre vraiment le temps de découvrir ce que nous sommes capables de faire avec notre corps. La tension dans les genoux, la tension au niveau des fesses. L'équilibre dans le dos. Minimum de muscles mis en jeu possible. Seconde fois, main jointe, paume ouverte vers le sol. À l'inspiration, nous tournons, nous dévissons, nous revissons. Un bouchon, un petit rebouchon dans une super bonne bouteille. De droite, de gauche, encore. À notre rythme. Est-ce que nous allons vite ? Est-ce que nous allons lentement pour cette deuxième fois ? Peu importe. Si nous calons la fin de notre inspiration, nous ouvrons les mains vers le haut. Nous nous étirons. Apnée et expiration. Retour. En tournant. À nouveau. Un mouvement de vis. Vis sans fin. Ça va permettre de nous relâcher complètement. Les muscles ont bougé. À quelle intensité a-t-on fait notre exercice ? Est-ce que chaque muscle qui propose la rotation, chaque abdominaux à travailler ? Les muscles des épaules ont-ils été respectés ? Et notre équilibre est-il toujours bon ? Dans les genoux, dans les fesses, au niveau du ventre. Et à nouveau, si des baillements se font sentir, si des étirements, des mouvements annexes ont besoin de se faire sentir, c'est ça se respecter, c'est ça s'écouter, c'est ça le faire pour soi-même. Il n'y a pas de bon mouvement, il y a le mouvement qui est le plus juste pour soi, maintenant en réalisant. Une troisième fois. Mains jointes, peau m'ouverte vers le sol. Et nous nous étirons. À nouveau, nous regardons ce que nous sommes inquiétés à faire, comme si nous regardions à l'intérieur de notre corps. Les yeux sont toujours fermés. Toutes les sensations, comment je dois me mettre pour m'équilibrer ? Quels sont les muscles qui travaillent pour faire les rotations ? Quels sont les muscles qui doivent se dégager pour permettre ce mouvement complexe, complet ? Jusqu'à l'inspiration maximale en haut, petit apnée. Et l'expiration, on tourne, on revient de la même manière, vers le bas. Et nous lâchons les mains. Nous avons utilisé malgré tout des muscles et nous les avons utilisé en souplesse. Est-ce que nous avons été suffisamment loin dans notre exercice ? Est-ce que nous avons besoin de rebouger une articulation ? Est-ce que c'est au niveau du bassin ? Est-ce que c'est au niveau du dos ? Est-ce que c'est au niveau des épaules ? Une respiration libre. Comme après tout effort, nous récupérons même. Nous demandons d'avoir un paquet de sensations. Nous faisons le tri dans ce qui est le plus important pour nous. Et nous faisons le tri surtout dans tout ce qui est positif comme sensation. Quelles sont les sensations agréables que j'aimerais retrouver chaque jour chez moi ? Quelles sont les choses nouvelles que j'ai découvertes aujourd'hui ? Quelles sont les choses habituelles ? Quand je me pose, quand je fais attention à moi, quand je fais du sport, quand je respecte de manger, de boire correctement toute la journée, comment est-ce que je me sens, je me respecte de cette manière-là ? C'est sain pour moi. Nous venons nous poser, nous regardons la chaise. Nous revenons avec nos genoux. Notre bassin sur la chaise, nos fesses sur la chaise. On arrête sur image. Est-ce que nous sommes dans la même position qu'au démarrage de la séance ? Comme si nous pouvons imaginer que chaque muscle a un état de tension entre un muscle qui ressemble à un caillou et un muscle qui ressemble à du slime. Nous allons passer en revue. Chaque muscle qui vient d'être mobilisé, le muscle des jambes nous tenait à deux bouts. Est-ce qu'il y a encore des tensions dans les mollets ? Est-ce qu'il est plutôt slime ou il est plutôt caillou ? Le mollet gauche, le mollet droit. Comment nous avons envie de bouger nos jambes pour nous installer au mieux ? Musculaire suivant, les cuisses. Les cuisses l'arrière, l'avant. Le récepte, si chaud jambien. A nous. Tension caillou ou tension slime ? Comment pouvons-nous faire pour être plus confortable chez nous ? Le bassin. Le massif des fesses. Quelle est la place que nous prenons sur cette chaise, sur ce sofa, sur ce divan ? Niveau du dos. Est-ce qu'il y a des creux par rapport au dossier ? Est-ce que nous collons absolument toutes les parties du dos ? Le haut qui n'est plus soutenu dans le dossier. Comment nous l'installons ? Est-ce que les sensations différentes dans la partie soutenue et la partie non soutenue ? Les bras à la place des épaules. Est-ce que nous sommes tombés vers l'avant ? Est-ce que nous nous redressons et que nous n'avons pas besoin, presque pas besoin de muscles ? Pour devenir tout à fait verticale. Tonus des bras. Nous pourrions être un petit pantin. Imaginez un fêle imaginaire qui voudrait lever notre bras. Est-ce qu'il pèserait une tonne ? Ou est-ce que tout d'un coup, hop, action, réaction ? Il y a encore énormément de tonus musculaire. Ou est-ce qu'il est vraiment tout près de l'état du slime ? Le bras gauche et le bras droit. Est-ce qu'il y a une différence entre gauche et droite ? Au niveau du visage, lorsque nous massions le visage, est-ce qu'il y avait des petits plis ? Est-ce qu'il y avait encore des expressions de rage urale ? Est-ce qu'il y avait encore des expressions de tension de toute cette journée accumulée ? Ici et maintenant après, comment nous sentons-nous ? Nous avons fait un tour du propriétaire. Nous avons fait le tour de notre corps pour aller à la recherche des sensations positives et agréables. Dans ces sensations positives et agréables, il y en a peut-être une ou deux qui sont principales. Nous allons nous focaliser sur ces sensations agréables. Spécifiquement, une, deux ou trois choisies parce que nous les avons découvert dans notre propre corps. Nous allons imaginer que cette sensation est vraiment spécifique à un endroit du corps. Et tout d'un coup, comme quand on jette un galet dans l'eau, il y a des rayonnements qui peuvent aller plus loin. Mais cette sensation agréable pourrait être par exemple de la chaleur au niveau de la cuisse. Si nous touchons de manière imaginaire avec un galet la cuisse, nous voyons que cette chaleur se dissipe dans le reste du corps. Qu'est-ce que ça nous procure ? Si nous reprenons sur une de nos autres sensations, peut-être une sensation de relâchement, à quel endroit du corps nous aurions pu l'avoir ? Ou une autre ? Nous reprécisons, nous revisualisons l'endroit du corps. Et puis nous, de manière imaginaire, nous lançons un galet, nous lançons un petit caillou à cet endroit-là, ou nous mettons notre clique de souris à cet endroit-là. Et puis nous le voyons rayonner dans le reste du corps. Et avec la troisième sensation, s'il y en avait trois, nous revenons avec celle qui est la plus importante. Et l'endroit du corps est différent, l'endroit du corps est positif ici et maintenant après la séance. Dans cette douceur, dans ce temps que nous nous sommes accordés, qu'est-ce qui est important pour nous de rassurer ? Est-ce qu'il y avait une sensation ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui nous a traversé l'esprit ? Une musique peut-être agréable, peut-être qu'il y en avait une, ou peut-être une imaginaire dans notre tête ? Est-ce qu'il y avait des pensées, des personnes qui étaient importantes quand nous nous sentons bien de retrouver avec soi ? Est-ce qu'il y a des mets agréables que nous aimerions retrouver quand nous pensons à nous faire du bien, à être gentils avec nous-mêmes ? Des odeurs particulièrement positives pour nous, qui nous mettent en plein d'émotions positives. Un parfum, l'odeur de la nature, l'odeur de vacances. Et doucement, nous allons sortir avec tout ce qu'il y avait de bonifique, de positif. Et d'étirer les doigts, d'étirer les mains, de bouger son dos, et puis d'aller un peu plus loin, de bouger les épaules. Se réveiller complètement, s'étirer, pour pouvoir profiter de la fin de la soirée. Et voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, s'il y avait un exercice, un exemple qu'il fallait refaire la fois prochaine. Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que les explications étaient suffisamment claires cette fois-ci ? Nous avons passé donc tout notre corps en revue. Vraiment de garder les mots positifs que chacun a retrouvés, les sensations agréables, c'était vraiment très important. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous a apporté quelque chose de bénéfique. Je vous souhaite de très belles fêtes. Nous nous réveillons la semaine prochaine. Et je serai présente. J'espère que vous passerez des bons moments jusque-là. Prenez soin de vous. Une belle soirée. Voilà, voilà. À la semaine prochaine. Merci pour votre présence. Parfait. Au revoir. Merci. 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 Merci.